Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette interview exceptionnelle de M. Francis Massé, qui est l'ancien secrétaire général de la DGAC, mais qui a aujourd'hui des fonctions un peu différentes. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis consultant, formateur, et je continue à écrire des livres, des articles sur le management, la réforme de l'État, pour contribuer sur le temps moyen-long à réformer les services publics en lien avec la société civile et les entreprises. Et l'aviation, en l'occurrence, sur laquelle tu as travaillé ? Et l'aviation, en l'occurrence, sur laquelle nous avons travaillé, est un terrain de test, d'expérimentation très, très intéressant. Alors, ça justement, est-ce que, moi, ma perception, ma sensation, c'est que l'aviation, c'est un domaine dans lequel on peut se projeter, dans lequel on peut éventuellement avoir une vision à 15 ans, 20 ans, 30 ans, ce qui n'est pas forcément le cas des autres secteurs industriels. Est-ce que tu partages cette vision ? Et toi, comment tu vois les 15, 20, 50 prochaines années dans l'aviation ? Oui, alors, d'une part, je partage cette vision, mais il faut être lucide. Aujourd'hui, certains se posent la question, s'interrogent, est-ce que le transport aérien a un avenir ? Oui. Parce qu'on voit bien la pandémie qui a stoppé la circulation aérienne, qui a stoppé l'économie mondiale. Mais on voit aujourd'hui, depuis quelques jours, la guerre qui s'approche à nouveau de l'Europe. Et puis, on voit le risque climatique, la nécessité de protéger l'environnement, mais aussi les questions sociétales. Beaucoup interrogent l'hypermobilité, l'hypervitesse, pourquoi voyager tout le temps. Donc, il y a toute une dérogation sociétale également sur l'avion. Donc, oui, personnellement, je pense que l'avion a un avenir, un avenir important. Pour peu qu'il sache muter, pour peu que nos ingénieurs, nos techniciens, nos ouvriers, nos chercheurs trouvent des solutions aux externalités négatives. Notamment la pollution. Notamment la pollution, auxquelles contribue l'aviation, même si c'est loin d'être la cause majoritaire. Néanmoins, elle y contribue. Donc, nous avons là des défis. Voilà, mais je crois que ces défis seront surmontés. Il n'y a aucune raison qu'on ait réussi à sustenter dans l'air des instruments, des outils, des objets plus lourds que l'air. Et qu'on ne trouve pas des solutions à la décarbonation de l'aviation. Le plus dur, c'était les premières étapes. C'est ça ? Maintenant, il nous reste la deuxième étape, la deuxième transformation. Je crois que le plus dur, c'était les deuxièmes étapes. Mais il y a des débats importants que tu connais, au moins aussi bien que moi, sur les différentes hypothèses de travail, sur l'hydrogène, sur les biocarburants, les SAF. Je peux me référer d'ailleurs à l'excellente interview que tu as faite de Yannick Asouad, chef de Thalès à Vionix. Je crois qu'il y a plein de solutions possibles. J'ai découvert aussi récemment des recherches dans le monde entier, y compris en France, sur la captation du carbone, dont nous allons parler d'ailleurs lors du prochain module 3 à UTA. Et donc, je crois qu'il y a des solutions. Il y a tout un travail de recherche et de développement, ce qui pour moi signifie tout un travail en termes de ressources humaines, de management de ressources humaines, de conduite des innovations, parce que le facteur humain est quand même un facteur essentiel. Donc voilà, je crois qu'il y a des solutions. De ton point de vue, la massification, qui est quand même un des... Il y a deux grandes tendances dans l'aviation historiquement, quand les historiens de l'aviation regardent, c'est la massification et la personnalisation des expériences. La personnalisation, c'est facile, de plus en plus de vols directs, sans escale, de plus en plus de services ajoutés. Mais du coup, cette massification, pour toi, elle va continuer. Elle va continuer. Il y aura de plus en plus de gens qui vont être capables de voler, de plus en plus souvent, parce que ça va se décarboner. Oui, parce que ça va se décarboner. Et parce qu'aujourd'hui, on regarde par exemple la population chinoise, la classe moyenne en Chine augmente de plusieurs dizaines de millions chaque année. Les pays émergents finissent par émerger et se développer. Donc je crois qu'il y a des nécessités, des besoins, mais aussi des aspirations à rapprocher les cultures, à rapprocher les gens entre eux, les familles qui se déplacent. Donc il y a une mobilité. Que certains voient dans cette hyper-mobilité des accès, qu'il y ait, comme on parle de sobriété numérique, une sobriété du transport, pourquoi pas ? C'est pourquoi, on en parlera dans un instant, mais c'est pourquoi je crois que dans cette formation UTA, il faut à la fois, évidemment, rechercher, contribuer à réfléchir à l'intérieur de l'écosystème, mais ne pas rester dans l'entre-soi et s'ouvrir aussi à ces évolutions que j'évoquais tout à l'heure, notamment des évolutions des idées, des évolutions sociétales, ne pas être totalement refermé là-dessus et s'ouvrir au monde. Et je crois qu'on ouvrira des frontières également sur une aviation nouvelle. Mais du coup, les évolutions qui sont en réalité liées à des différences culturelles et de niveau de vie qui sont dans les différents pays, qui font qu'on a des perceptions différentes du besoin d'aviation, est-ce que tu les perçois également, même au sein des écosystèmes qui sont fermés ? Je pense par exemple à l'écosystème européen, nord-américain, où on a finalement les mêmes besoins, les mêmes industries, Airbus, Boeing, tout ce qui s'ensuit, toutes les grandes compagnies aériennes. Est-ce que ces écosystèmes-là, ils arrivent finalement à devenir un qui travaille d'une manière coordonnée, ou on va vraiment avoir différents pôles de l'aviation qui vont naître à droite à gauche ? Alors, la théorie des écosystèmes, juste une seconde là-dessus, j'ai beaucoup appris ces dernières années là-dessus, notamment du fait de la présence à UTA d'intervenants d'une rare intelligence et d'une rare réflexion, des chercheurs qui ont travaillé sur les écosystèmes innovants et transformants. D'une part, une première loi, l'écosystème innovant, un écosystème ne peut être innovant que s'il s'ouvre à d'autres écosystèmes. Mais on voit bien aujourd'hui que l'écosystème transporéen ne se développera que s'il s'ouvre à d'autres écosystèmes, et notamment à l'écosystème de l'énergie aujourd'hui. Ça paraît, c'est déjà commencé. Donc un écosystème innovant va être innovant parce qu'il va souffrir à d'autres écosystèmes, ne serait-ce que par porosité, mais par nécessité d'abord. Et puis un écosystème est dit transformant parce qu'il va apporter une solution à la société. La société évolue, la société a de nouveaux besoins, culturels, modes de vie, technologiques, etc. Et donc le transporéen doit être une solution, mais à condition que ce ne soit pas un problème. Une solution, mais sans externalité négative. Donc cet écosystème doit innover et se transformer. Et je crois que, je confirme, la plupart des gens qui ont un regard apaisé, distancié, par rapport à cet écosystème du transport aérien, demeurent tout à fait optimistes dans la durée. Et alors du coup, l'intégration au sein déjà du secteur aérien, les intégrateurs, les MRO, les compagnies aériennes, les industriels, est-ce que tu perçois une capacité à mieux travailler ensemble maintenant que ce que vous pouvez voir il y a 10-15 ans ? Toi qui travailles vraiment à la DGAC au centre du système, est-ce que tu vois une différence entre ce qu'il y a 20 ans et maintenant ? Moi, je l'aperçois clairement, mais en même temps, si on a souhaité, avec l'École nationale de l'aviation civile, développer cette formation UTA, c'est parce qu'il y a quand même un objectif clair, c'est d'accélérer, c'est ce que tu viens de dire, d'accélérer, je dirais, une certaine porosité, une certaine osmose entre les différents silos verticaux, entre les différentes parties prenantes de cet écosystème. Et le pari qui est fait sur le moyen long terme, c'est de rapprocher les mentalités, de créer un nouvel état d'esprit, de coopération, de transversalité, de controverse, de partenariat, de telle façon que chacune des parties prenantes, qui a son propre business model, qui a ses propres intérêts, besoins, stratégies, façon de voir le monde, etc., eh bien, il faut arriver à ce que chacune de ces parties prenantes comprennent la philosophie, les intérêts, les stratégies, les défis que les autres doivent surmonter. Et c'est tout le pari d'une formation comme UTA d'accélérer ça, parce qu'on est dans la nécessité absolue. Il faut, si on veut avoir demain une aviation durable, une aviation protectrice de l'environnement, il faut que les gens se parlent, les ingénieurs, les techniciens, et chacun provenant de ces différentes parties prenantes, c'est-à-dire les avionneurs, les motoristes, toute la supply chain, les compagnies aériennes, les aéroports et l'assistance à Nescale. Alors, juste peut-être parce qu'on parle de UTA, l'UTA, c'est l'Université du Transport aérien, qui est un diplôme qui est pour les hauts cadres dirigeants des différentes entreprises du secteur aérien, de tous les horizons du secteur aérien. Moi, je le résume souvent comme ça. Chacun, un contrôleur aérien, il est ceinture noire en contrôle aérien, mais il est plutôt ceinture jaune-orange dans les autres domaines. L'objectif du TA, c'est qu'on soit ceinture bleue, verte, dans tous les domaines. C'est plus ou moins ça. Tout à fait. L'idée, c'est que... J'ai eu la chance de suivre cette formation il y a deux ans, et c'était génial, un accélérateur. Et ça a été un vrai accélérateur professionnel. Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut que tous ces gens-là, qu'on appelle des hauts potentiels, en tout cas tous les talents de l'aérien, qu'ils appartiennent à des grandes entreprises, à l'administration, parce que la DGAC et d'autres institutions sont partie prenante, ou à des petites entreprises, ou à des start-up, des ETI. L'idée, c'est d'aller rechercher la personne une femme, un homme qui a un potentiel, qui a une envie de se développer dans cet écosystème, et qui, partant d'un petit aéroport, peut très bien un jour accéder à des responsabilités importantes dans un grand aéroport. Et on peut évidemment transférer ce raisonnement sur toutes les entreprises. L'idée, c'est qu'ils partagent le même point de vue, qu'ils apprennent à travailler ensemble. Donc, c'est assez axé, à la limite, sur non seulement les savoirs techniques et les savoir-faire techniques, mais évidemment, tout le monde ne sera pas ceinture noire pour prendre ton image dans les spécialités des hommes. Oui, dans chacun des autres. Donc, peut-être que c'est une ceinture bleue, mais en tout cas, sur les soft skills, ce qu'on appelle les compétences cognitives, les aptitudes relationnelles, les capacités comportementales, c'est apprendre à travailler ensemble. C'est aussi simple que ça. Et du coup, est-ce que ça produit, de ton point de vue, des résultats ? Moi, j'ai vu mon année, j'ai vu qu'on a produit du contenu, qu'on a produit un rapport qui était, à mon sens, de haute qualité. Et je pense qu'il aurait eu vocation à aider à la prise de décision politique aussi, mais aussi dans des entreprises. Est-ce que toi, tu commences à voir, parmi les différentes années, des gens qui arrivent maintenant à faire des projets communs, alors qu'ils venaient d'horizons différents ? Oui, on peut déjà sentir les effets positifs de cette formation. ne serait-ce que d'abord parce qu'on voit bien que déjà, il y a un effet de vivier. Les gens sont en relation professionnelle après leur passage à UTA. D'autre part, on peut considérer qu'ils ont eu, pour certains d'entre eux, des promotions. Et puis enfin, je considère que la bataille sera complètement gagnée quand, d'ici quelques, deux, trois ans encore, les DRH des maisons d'emploi, des entreprises de l'administration, considéreront qu'ils choisissent telle ou telle personne à envoyer à UTA et qu'au retour d'UTA, ils diront, voilà, ils apprécieront et ils en tireront les conséquences pour adapter un nouvel emploi, chef de projet, etc. Donc, je pense que de ce côté-là, ça se mesure déjà. Et puis, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que, bon, à partir de cette sixième promotion, nous sommes quand même dans la sixième promotion cette année, c'est déjà près de 150, 160 personnes qui viennent de cet écosystème et qui sont passées par cette formation. On commence à changer un écosystème parce que là, il y a un effet de levier. Il y a une masse critique qui fait que là-dedans, il y a des gens qui auront vraiment un bagage de transversalité, de capacité de construire avec les autres, avec toutes les parties prenantes de l'écosystème. Et puis, par ailleurs, on peut penser qu'il y aura un pourcentage là-dedans de gens qui prendront des postes dans la stratégie technique, opérationnelle ou de direction. Donc, ils auront une vision à 360 degrés de cet écosystème. Ça va complètement changer, le regard. Et tout part du regard, tout part de l'analyse que nous faisons d'une réalité. Et cette réalité, sans être prétentieux, elle est systémique. On est dans un écosystème, il y a des interactions entre toutes les parties prenantes et entre cet écosystème et le reste de l'économie, on l'a dit tout à l'heure, donc je pense que ça va changer. Et c'est pas trop franc, parce que moi, j'étais à la promo avec le Covid où on n'allait pas en Belgique. Donc, en plus, la seule sortie du territoire, on ne l'a pas faite. Est-ce qu'on arrive maintenant à intégrer, même, regarde, une chose toute bête, mais Airbus, quand on connaît un petit peu les rouages et qu'on voit que parfois entre la France, l'Allemagne, est-ce que toi, tu as l'impression aussi que l'intégration des Européens dans UTA pourra porter des fruits, pour aller au-delà des frontières nationales ? Oui, bien sûr, on s'y attache. Alors là, deux types de directions à prendre. La première, c'est que dès cette année, au module que tu as cité, au module 6, on a six modules au total, comme tu sais, c'est celui de Bruxelles. Cette année, le module 5 sera à Madrid, en Espagne. Et nous, nous avons une coopération tout à fait passionnante et vraiment très riche avec IATA, qui va nous accueillir au Training Center de IATA à Madrid. Donc, nous ferons un module 5 à Madrid et j'espère que nous ferons d'autres modules dans d'autres pays, en toute l'Europe, les années suivantes. Et puis, deuxièmement, dès cette année, nous sommes en train de lancer, en visant 2023, des promotions européennes. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que des intervenants, depuis le début du TA, sont européens et non, ne sont pas que français. Certains en anglais. Absolument, en anglais. Nous aurons de plus en plus d'intervenants, disons, européens, français et non-français. Et évidemment, nous allons accueillir peu à peu des auditeurs, des auditrices venant de l'ensemble de l'écosystème du transport aérien européen. Donc, on a des contacts avec IATA, avec ACI, évidemment, avec la Commission européenne, qui nous aide beaucoup. L'ENAC recherche des partenariats avec d'autres écoles européennes. Bref, le franco-français est derrière nous. Et je le dis au moment où la France préside le Conseil de l'Union européenne. Donc, c'est important. Et donc, nous sommes soutenus. Je crois qu'il y a un nouvel élan à trouver. Mais si je fais une allusion à la théorie économique du cycle du produit, c'est important. Ils se raccourcissent quand même, les cycles. Oui, mais c'était important qu'on ait testé ce concept de formation action, qu'est UTA, en France, de façon à pouvoir, maintenant, le diffuser, l'étendre dans toute l'Europe. Parce que là, on sait que le produit est mûr, qu'il est solide, que le concept est totalement prouvé, éprouvé, efficace. Donc, on peut, je dirais, développer cette formation dans toute l'Europe. Il n'y a plus qu'à le faire comprendre au niveau militaire aussi, pour pouvoir faire des beaux programmes SCAF et des avions de future générations. Oui, oui, oui. C'est d'ailleurs, je faisais allusion tout à l'heure, l'objet de mon prochain livre et d'essayer de, je dirais, en lien avec ma démarche d'écriture depuis une vingtaine d'années, de réforme de l'État, c'est d'essayer de, je dirais, de développer toute cette idée simple que l'État ne peut se réformer qu'en lien avec la société, avec les entreprises. Et donc là, avec la formation, on peut démontrer que cet exemple d'UTA peut être assez facilement transposé dans d'autres écosystèmes, dans la santé, dans la justice, dans le monde maritime, dans l'armée, etc. Et l'aviation façonne notre société ou c'est le contraire ? Non, je crois que, enfin, c'est une question difficile. Mais moi, je dirais, non pas pour être prudent, mais je suis parfaitement convaincu, au moins intellectuellement, qu'il y a ces bijactifs, qu'il y a des itérations dans les deux sens, que le transport aérien a façonné l'histoire de l'humanité depuis 101 ans, depuis Adler. Le premier vote d'Adler, c'était donc il y a 101 ans, cette année. Et on peut considérer que, de même que la société a évolué et qu'elle va faire évoluer l'aviation, la preuve, ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport aux menaces environnementales, au changement climatique, et par rapport aussi aux réflexions sociétales sur, voilà, faut-il bouger pour bouger, où y a-t-il, etc. Mais le rapprochement des cultures, c'est évident. Je suis convaincu que le monde est façonné aussi par l'aviation. On n'aurait pas les mêmes échanges, on n'aurait pas la même culture. Bien sûr, bien sûr. De façon de travailler, de vivre. Mais la mobilité... C'est plus d'un million de personnes qui dépendent de l'aviation pour leur travail juste en France. Des chiffres comme ça, c'est hallucinant. Mais je dirais, c'est un, comment dire, c'est un élément anthropologique. La mobilité existe dès le début de l'humanité. Simplement, l'outil change. Il y a un élément de changement de nature au niveau de l'accélération. Mais je crois que les migrations existent depuis le début. Il y a des rapprochements de culture. Et l'archéologie, l'anthropologie nous montrent, d'ailleurs. Et on découvre tous les jours que les êtres humains de la préhistoire rencontrent d'autres êtres humains d'autres secteurs. Donc je crois que c'est vital. Après, il faut raison garder. Et donc, il ne faut pas que l'avantage procuré par l'aviation, et il est indéniable, se change en trop d'inconvénients en termes d'externalité négative. Mais je crois à l'agence. Si tu permets, j'ai retrouvé dans les archives un intervenant du TA que je remercie encore qui se reconnaîtra, qui m'a donné ces deux extraits. c'est d'abord une lettre de Beaumarchais au ministre de l'Intérieur à l'époque, citoyen ministre, parmi les améliorations que nous avons le droit d'espérer de votre rentrée au ministère de l'Intérieur, il existe une découverte sur laquelle j'invoque votre sérieuse attention. Une des plus majestueuses idées dans les sciences qui est honorée notre siècle et la France est certainement l'ascension des corps graves dans le fluide léger de l'air. Mais notre nation qui n'a qu'un moment d'engouement pour les plus belles nouveautés n'a bientôt fait qu'un jeu d'enfant d'une découverte propre à changer la face usuelle du globe plus que n'a fait celle de la boussole si l'on se fut occupé sérieusement d'élever cette idée jusqu'à la navigation aérienne. C'était à quelle époque ? Et c'est le premier Fructidor en 6. Et bien ? Et la lettre de Victor Hugo qui s'adresse au fameux aéronaute de l'époque Gaston Tissandier « Je crois, monsieur, à tout le progrès. La navigation aérienne est consécutive à la navigation océanique. De l'eau, l'homme doit passer à l'air. Partout où la création lui sera respirable, l'homme pénètrera dans la création. Notre seule limite est la vie. Là où cesse la colonne d'air dont la pression empêche notre machine d'éclater, l'homme doit s'arrêter. Je prends le plus grand intérêt à vos utiles et vaillants voyages perpendiculaires, votre ingénieux et herdi compagnon, l'instinct supérieur de la science vraie. Moi aussi, c'est Victor Hugo qui écrit, moi aussi, j'aurais le goût superbe de l'aventure scientifique. l'aventure dans le fait, l'hypothèse dans l'idée. Voilà les deux grands procédés de découverte. Certes, l'avenir est à la navigation aérienne et le devoir du présent est de travailler à l'avenir. Eh bien, c'est magnifique. C'est magnifique. Je mets juste une limite, il n'avait pas pensé qu'on irait dans l'espace du coup. Il voulait qu'on s'arrête là où il y avait de l'air. Non, mais il y aura, j'espère, d'autres Victor Hugo pour le dire. Eh bien, c'est magnifique. Merci. Mais tu cites l'espace à juste titre. Je crois qu'on parlait de rapprochement d'écosystèmes. Manifestement, c'est déjà commencé. Il faudra réfléchir là aussi à la perméabilité entre l'écosystème du transport aérien et l'écosystème spatial. De même, c'est évoqué la dualité civile-militaire. Donc, voilà, il y a des imprénations, il y a des coopérations, des enchevêtrements mon pari, il est d'ordre intellectuel mais aussi d'ordre pratique, c'est qu'au-delà des institutions qui sont indispensables, au-delà des organisations, au-delà des méthodes, des procédés, etc., c'est le cœur et la raison, c'est le cerveau humain, ce sont les femmes et les hommes qui se rencontrent. C'est eux qui construisent l'avenir. Les institutions et les outils ne sont que des instruments. Eh bien, Francis, ce sera le mot de la fin. Voilà. Un grand merci. Merci à toi.